Salut à tous, notre sélection d'aujourd'hui est destinée aux plus courageux. On va te montrer les plus gros, les plus dangereux et les plus terrifiants serpents du monde. Si tu n'as pas peur des serpents, prends garde, car cette vidéo pourrait bien te provoquer une phobie. C'est parti ! Tu penses que c'est impossible d'attraper quoi que ce soit avec un appareil aussi simpliste ? Il faut absolument que tu essaies ça avant de partir en vacances sous les tropiques. Soit ! Sucuri ! Il y aftepille ! C'est un gros rafin ! C'est un gros rafin ! La sauce dans la poche ! C'est un gros rafin ! Et si la jungle ne te fait pas peur, souviens-toi que dans l'eau, Ananaconda se déplace à 25 km heure. Par ailleurs, il construit parfois des terriers pour se cacher. Ne l'oublie pas lors de ta prochaine petite balade en forêt. Sous-titrage ST' 501 Tu pensais peut-être que ce reptile était lent ? Eh bien, tu as tort. Le piton royal d'Afrique centrale n'est pas seulement l'un des plus grands serpents, mais c'est aussi une créature extrêmement agile et dangereuse, à tel point qu'il se nourrisse parfois d'antilopes et qu'une fois. En Afrique du Sud, un tel serpent a avalé un garçon de 10 ans. Heureusement que le garçon qui a vécu n'était pas trop proche de ce caméraman. Imagine que tu sois en train de rentrer chez toi et que tu croises un piton de 5 mètres de long sur le toit du garage de ton voisin. Comment réagirais-tu ? Heureusement, il y avait un homme courageux dans les parages qui retira le serpent du toit à main nue et calma les voisins. Cependant, il s'est avéré qu'il était le propriétaire du serpent et que c'est par sa faute que le serpent s'est retrouvé sur le toit. Pendant ce temps, le propriétaire de ce joli spécimen est toujours introuvable. Que serais-tu prêt à faire pour un magnifique selfie ? Essayez de deviner de quel pays il s'agit. C'était une question fiage. Ce boa constrictor a été trouvé dans les eaux usées d'une maison en Californie. C'est pas lu, en « Koukouououa. Cette vidéo de serpents aura de quoi rendre phobique pas vraie ? Oui, on a bien dit serpents au pluriel. Bienvenue au Brésil. Et à ces magnifiques bordures de rivières. Dis-nous, qu'est-ce que tu crois qu'a avalé ce gros serpent qui se fait passer pour les racines et le tronc d'un arbre tropical ? Comment fait ce journaliste pour ne pas avoir peur en grattant le ventre de ce basilic ? Eh bien, il a compris que le serpent était plein quand il a senti une autre équipe de tournage à l'intérieur. Ce ver de terre s'est révélé être un peu plus gros que prévu. Malgré la réputation de ce reptile, ces gars ont réussi à le démêler. Et pour ça, ils méritent notre respect. Les serpentards et leurs animaux de campagnie sont si mignons. Bien que personne ne soit comparable au seigneur des ténèbres et à Nagini, et leurs animaux de campagnie sont si mignons. Allez, va lui dire qu'il est bien trop lent sur la route, Albi. C'est parti. C'est parti. Tu peux considérer ta matinée comme réussie si tu ne tombes pas. pas sur ce genre de choses lorsque tu vas jeter ta poubelle en allant au boulot. Si tu as souvent envie de faire une sieste après un déjeuner trop copieux, imagine ce que peut ressentir ce serpent qui vient d'avaler un capybara tout entier. C'est parti. C'est parti. Si cette bière n'est pas aromatisée au capybara ou à l'igouane, ces gars n'ont aucun intérêt à faire ça. Ces gars voulaient voir si le serpent avait vu leur ami. Quelque chose nous dit qu'ils se sont belés bien croisés. Si tu penses que ton chien est agressif quand il a faim, il suffit de voir comment ce python réagit face à une poule. D'ailleurs, certains serpents peuvent te rapporter tes chaussons, comme un bon toutou bien dressé. Tu crois qu'il paie combien son loyer ? En Indonésie, une vie réchopine peut facilement se transformer en une véritable lutte pour la survie. De la pole dance comme tu n'en auras jamais vu. Après tout, les reptiles ont toxiques. Ils ont aussi besoin de gagner leur vie. Le karma n'a jamais été aussi rapide. Parfois, on a tous besoin de prendre un peu de recul et de réfléchir à la vie. On dirait que l'estomac de ce serpent va être plein pour un mois tout entier. Laisse un like si toi aussi tu as pensé au boa constricteur du petit prince. Non, il ne s'agit pas d'un serpent récemment découvert. Il s'agit en fait d'un piton qui a été brûlé au point de le rendre méconnaissable au cours des grandes incendies de forêt en Indonésie. Hélas, l'incroyable force de ses muscles ne peut le sauver de certains dangers. C'est tout pour aujourd'hui. Espérons que ces anacondas ne viendront pas te faire de câlins cette nuit. Dis-nous dans les commentaires quelle vidéo t'as le plus surpris. Raconte-nous ton histoire de reptile la plus dingue dans les commentaires et clique donc sur le bouton j'aime. A bientôt ! Tu aimes les films, mais tu ne trouves pas toujours un peu de temps libre ? Abonne-toi à la chaîne Popcorn Salé. Ici, en révélant détail les intrigues des films les plus cools qui méritent vraiment d'être vus. Tu es intrigué ? Alors on attend avec impatience la prochaine session. N'oublie pas d'apporter ton popcorn et amuse-toi bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada